Ici, l'enjeu, c'était de créer un musée de littérature pour l'enfance et la jeunesse. Donc on évite d'aller sur un concept très interactif où l'enfant doit raconter sa propre histoire, créer l'histoire dont il est le héros. L'Europe, c'est un commanditaire exigeant et rigoureux. Donc ça nous pousse à l'excellence. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça nous pousse à l'excellence. Ici, on a eu un projet d'un million et demi pour la restauration du château et pour la création du musée. On n'a pas l'impression de travailler tout seul. Ils orientent les projets qu'on a conçus pour leur donner plus d'ampleur et plus de vision. La grosse difficulté, c'est de se dire qu'est-ce que l'enfant va faire dans chacune des pièces. Et tout à coup, vous voyez qu'il y a 30 gosses qui sont par terre, qui dessinent un décor parce qu'ils doivent dessiner le décor de leur aventure, parce qu'ils doivent écrire une histoire. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'enfant soit l'auteur de sa propre animation. Merci. 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 Merci.